Musique Pour une réouverture des établissements scolaires le 11 mai. Aujourd'hui, le Conseil scientifique a publié ses conclusions à ce sujet. Il n'est pas favorable à une réouverture des établissements scolaires avant le mois de septembre, car cela accentuerait fortement le risque d'une deuxième vague de l'épidémie sur le territoire. Nous sommes donc face à une question de santé publique et non à des inquiétudes corporatistes des enseignants comme certains le laissent penser. De plus, l'exécutif, de manière solennelle et ce à plusieurs reprises, nous a confirmé qu'il ne prendrait aucune décision qui irait à l'encontre de conclusions rendues par ce Conseil scientifique. On est donc en droit de nous demander si, justement, cette réouverture des écoles le 11 mai a comme seule finalité la lutte contre les inégalités sociales, comme nous l'a si bien affirmé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. De plus, cette réouverture des établissements scolaires le 11 mai pose des questions d'ordre sanitaire et pédagogique. Pour les questions sanitaires, elles sont nombreuses. Premièrement, il y a la question des transports, qui n'a pas été résolue, puisque d'ailleurs elle incombe en grande partie aux collectivités territoriales. Pour ma part, la question des abords des établissements, notamment pour l'enseignement secondaire, me paraît très délicat, rien que pour pouvoir faire respecter les 1 mètre de distance nécessaires entre deux élèves. Ça sera la même chose dans les couloirs. Concernant l'internat, on n'a pas réellement aussi d'éléments probants. Et alors, contre la demi-pension, on a eu une réponse assez originale. Je vais la qualifier ainsi de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a parlé de distribuer pour le déjeuner aux élèves des sandwiches. Donc pendant cette semaine, ça ne me paraît pas forcément une réelle solution. Quant aux questions d'ordre pédagogique, là on est encore plus dans le flou, puisqu'on a évoqué une pré-rentrée pour la mise en place de ces remises à niveau, mais sans aucun détail précis. Jean-Michel Blanquer a motivé l'ouverture des établissements par la lutte contre les inégalités scolaires. Certes, cette crise sanitaire a été révélatrice des inégalités sociales et les a même souvent aggravées. Mais la lutte contre les inégalités scolaires relève plus d'un plan mûrement réfléchi. L'annonce de stages pendant les vacances relève davantage de la communication politique que d'une véritable lutte contre les inégalités scolaires. Pour lutter efficacement contre ces inégalités, il est indispensable de diminuer les effectifs pour la prochaine rentrée afin de mieux prendre en compte justement les élèves qui étaient en difficulté et dont les difficultés se sont aggravées par cette crise sanitaire. Et donc, il paraît aussi essentiel de revoir et d'alléger les programmes et de mener une véritable réflexion sur ce qu'est l'école d'après. En outre, quand on prend justement en considération les réformes du lycée et du baccalauréat, on a vu qu'elles ont accentué des inégalités. Prenons par exemple le cas du baccalauréat. L'ancien bac, avec son caractère national, était garant de l'égalité des chances qui est d'ailleurs inscrite dans la Constitution. Avec le nouveau bac, Mouture-Jean-Michel Blanquer, on voit bien que c'est un bac local qui justement accentue les inégalités scolaires. Concernant les épreuves anticipées de Français, là aussi nous sommes dans l'incompréhension la plus totale puisqu'on a choisi leur maintien alors que les autres épreuves du baccalauréat sont évaluées sur le contrôle continu, à savoir sur les notes du premier et du second trimestre. Plus l'organisation aussi qui pose également problème puisque les professeurs seront fermés toute une journée dans les salles avec différents candidats. Comment va se passer aussi la gestion des couloirs puisqu'on a l'habitude de voir les candidats rester dans le couloir. Donc ça va poser, on va dire, des problèmes au niveau organisationnel. Nous sommes également dans une année de réforme où certains collègues, justement pour préparer ces épreuves, ont eu des réponses qui leur sont venues qu'à la fin janvier. Donc ils n'ont pas eu le temps, on va dire, nécessaire de les préparer correctement. Et aussi au niveau des programmations qui sont également libres pour les professeurs de lettres. Certains n'ayant pas traité la question de grammaire. Comment va-t-on évaluer ces élèves qui n'ont pas eu le temps de les travailler ? Ça aggrave également, puisque apparemment c'est le souci des inégalités scolaires et sociales. Ça va les aggraver, puisque les élèves les plus en difficulté vont avoir des difficultés plus importantes à préparer un oral pendant le confinement, puisque même si on reprend pour les élèves de terminale à partir du 18 mai, ça fait quand même peu de temps, malgré les allégements qui ont été prévus concernant le nombre de textes pour les filières générales et technologiques.